L'eau pivoit bientôt en passe de disparaître. Le second plus gros bailleur social de France est aujourd'hui victime de la loi Allure, l'obligeant à être rattachée à une collectivité locale unique au 31 décembre 2016. Problème, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé le 18 février dernier qu'elle ne reprendrait pas la structure à sa charge. Le rôle de la région, c'est d'impulser une politique, d'aider, par exemple, les franciliens qui le souhaitent et qui le peuvent à devenir propriétaires, d'impulser une véritable politique du logement en cofinançant du parc locatif social. L'ambition de la région n'est pas de constituer un patrimoine immobilier. Autre argument avancé par la région, la dette de l'eau pivoit s'élevant à 1 milliard d'euros. Avec 50 000 logements étalés sur 8 départements et pas moins de 17 500 logements dans les Yvelines, l'avenir incertain du bailleur social inquiète les locataires. Pourquoi pas se doter d'un outil de 80 000 locataires ? Je ne comprends pas. D'un côté, on favorise les regroupements intercommunaux, on favorise les grosses structures, les hyperstructures, et une hyperstructure comme pouvait l'être l'eau pivoit, on la casse. Le président de l'eau pivoit, Pierre Bédier, n'ayant pas souhaité s'exprimer sur le sujet, a annoncé lors de ses voeux que la masse salariale ne serait pas réduite. En septembre dernier, Pierre Bédier, également président du conseil départemental des Yvelines, avait envisagé la création d'un office interdépartemental avec l'Essonne pour reprendre les HLM. Le 8 mars prochain, l'avenir du bailleur devrait être tranché en conseil d'administration. L'avenir du bailleur devrait être tranché en conseil d'administration. L'avenir du bailleur devrait être tranché en conseil d'administration. L'avenir du bailleur devrait être tranché en conseil d'administration.